Au cours de votre navigation sur Internet grâce à Microsoft Edge, vous serez sûrement confronté à la problématique de télécharger un document. Il existe deux façons de télécharger un document. Voyons-les ensemble. Tout d'abord, j'ouvre Microsoft Edge. Il est d'abord possible de télécharger via un lien, comme par exemple ici, je cherche à télécharger LibreOffice un document d'édition. Le lien se trouve ici. Quand je clique dessus, le site Internet lance automatiquement le téléchargement et je vois qu'il apparaît ici. J'ai alors trois possibilités. Soit exécuter ce programme ou ce petit logiciel sans l'avoir enregistré, ou alors je peux l'enregistrer. Ou enregistrer sous, ce qui me permet de choisir le dossier de destination de mon téléchargement, ou alors annuler. Si je fais enregistrer sous, je serai capable de choisir, par exemple, si je veux l'enregistrer sur le bureau. Deuxième façon de télécharger un document, c'est sur un document déjà présent. Comme ici, je voudrais télécharger cette image. Eh bien, il est possible de faire clic droit, puis enregistrer l'image sous. À ce moment-là, je peux également choisir le document dans lequel je souhaite sauvegarder mon image. Nous voyons ici que le premier téléchargement est affiché comme en cours. Je vois la progression en pourcentage et le temps restant estimé. Je peux afficher les téléchargements. Nous serons donc à droite dans la barre d'outils. L'image étant téléchargée très rapidement, elle n'apparaît déjà plus dans ce panneau. Il est possible de modifier l'emplacement du dossier téléchargement pour en affecter un nouveau. Pour cela, allez dans les trois points en haut à droite de votre écran. Choisissez le menu paramètres, puis descendez jusqu'à atteindre les paramètres avancés. Vous voyez alors ici la partie qui concerne les téléchargements. Et vous pouvez modifier le dossier de téléchargement. Par exemple, je voudrais créer un dossier sur le bureau. Je choisis donc bureau, puis dans la zone vide, je clique droit pour aller jusqu'à nouveau, puis dossier. Je l'appelle téléchargement par défaut. Je clique sur entrée, puis sur sélectionner un dossier. A l'avenir, si je retélécharge un document sans préciser d'endroit, sans préciser la location de l'enregistrement, il sera enregistré par défaut dans ce document. Merci. 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 Merci.